Bonjour à tous, aujourd'hui exercice pour les élèves de première spécialité maths sur le second degré et cette fameuse forme canonique, on va mettre sous forme canonique. Alors avant de commencer l'exercice, qu'est-ce que c'est que mettre sous forme canonique ? Il s'agit en fait de passer d'une forme développée à x2 plus bx plus c, avec la différence de zone, à une forme canonique, où le x n'apparaît qu'une fois, c'est-à-dire à x moins ici un réel au carré, plus un deuxième réel qui peut être négatif. Donc vous pouvez ici vous rapprocher d'une soustraction si bêta est négatif. Donc comment fait-on ? Je vais vous montrer ça tout de suite sur les trois exemples. Ça se passe un certain nombre d'étapes. Donc la première étape, toujours, donc déjà c'est bien de remarquer qu'on a un second degré, on va regarder les deux premiers termes, donc je vais réécrire ici mon expression, voilà, la variable 1 c'est x, et je ne vais m'occuper que des termes en x2 et en x, je laisse le plus 3 tranquille. Donc ici, factorisation par 2, pour avoir dedans une somme qui commence par x carré, x carré moins x. Donc je vais même rajouter un 1, donc moins 1x, il faut bien comprendre ce qui va se passer. Donc à chaque fois, ça c'est la première étape, on va dire on factorise par a les deux premiers termes. Deuxième étape, vous pouvez faire ce qu'on appelle la complétion du carré. Vous voyez la méthode ici, complétion du carré. Il faut bien comprendre ici que x carré moins x, c'est le début d'un carré. De quel carré ? Eh bien c'est tout bête. Vous allez prendre ici le nombre qui apparaît devant x, c'est pour ça que j'ai rajouté un. Vous allez le diviser par 2, donc ça va faire moins 1 demi. Eh bien ça sera ce qu'il y a dans votre carré. Donc vous aurez x moins 1 demi au carré. D'accord ? Là j'ai divisé le coefficient x par 2. Comme ça si je développe, le double produit me redonnera moins 1x. Ensuite, x moins 1 demi au carré, si vous savez bien développer, il y a trois termes. Il y a x carré, si j'utilise les deux termes intermédiaires, le double produit, on l'a déjà dit qu'il sera moins 1x, donc moins 1x, et le carré de 1 demi. Le carré de 1 demi, ça fait 1 au carré sur 2 au carré, ça fait 1 quart. Donc là, ce 1 quart, je ne l'avais pas. Je vais donc l'enlever. Dans les détails, regardez, je vais mettre une petite étape que vous pouvez insérer. Donc x carré moins 1x, et là je vais rajouter ce 1 quart. Vous voyez ? En fait, je complète le carré. Mais comme je rajoute un 1 quart, je dois l'enlever. Et on n'oublie pas bien sûr le plus 3 qui traîne. C'est-à-dire qu'ici, je viens de compléter le carré pour pouvoir après indiquer que c'est un carré. Faire ceci. Donc cette étape, en fait, ici, c'est l'étape de complétion du carré. On a rajouté le terme qui manquait pour avoir exactement cette identité remarquable. et voilà pourquoi la nécessité de faire moins 1 quart s'impose. Il ne reste plus qu'à développer la grande parenthèse. Ça fera 2 fois x moins 1 demi au carré. Ensuite, 2 fois moins 1 quart. 2 fois moins 1 quart, on simplifiera. Plus 3. Alors comme ici, ça va simplifier, je vais tout de suite mettre 3 sous la forme 6 demi. Parce que 2 sur 4, ça se simplifie, ça fait 1 demi. Au final, f de x peut s'écrire 2 fois x moins 1 demi au carré. On a moins 1 demi plus 6 demi, donc plus 5 demi. Et ça, vous voyez, c'est bien une forme canonique avec donc a égale 2, bien sûr, alpha égale 1 demi et bêta égale 5 demi. Donc on a terminé. On est bien passé d'une forme développée à une forme canonique. Vous voyez le nombre d'étapes. Enfin, c'est toujours les mêmes. Il y a factorisation par a, complétion du carré, apparition identitaire marquable et un petit développement. Et on a terminé. Avec G2x. Alors on va aller un peu plus vite. En fait, dans moins de détails. Donc 3, je factorise. On a dit par a. Première étape, factorisation par a, ça fait 3 plus 2x. Et le plus 12, je n'y touche pas. D'accord ? Ça a été donc la première étape. On factorise les deux premiers termes par a. Première étape, on regarde le coefficient de x. Donc ici, c'est plus 2. On le divise par 2, ça fera plus 1. Et donc vous écrivez, vous savez que ça sera le carré de x plus 1. x plus 1 au carré, ça fait peut-être x2 plus 2x plus 1. Vous voyez qu'il manque le plus 1. Donc si vous voulez vraiment utiliser et mettre le carré, vous faites ceci. Il manque le plus 1. Je l'enlève. Et ensuite, j'aurai le plus 2. Donc c'est là. Ici, je complète le carré. Donc vous avez juste à rajouter le carré. Donc la moitié du coefficient qui est ici. Donc j'ai plus 2, ça me fait 1. Je mets 1 au carré, ça fait 1. Je l'enlève. D'accord ? Ensuite, j'ai quasiment terminé. Le plus dur est fait. Ça fait donc 3 fois x plus 1 au carré, moins 1 plus 12. On n'a plus qu'à développer. Ça donnera 3 fois x plus 1 au carré, moins 3 plus 12. Ça fait 12 moins 3, ça fait 9. Donc ça me donne 3 fois x plus 1 au carré, plus 9. Alors ici, on a une forme canonique avec a qui vaut 3. Par contre, ici, on a plus 1. Donc si vous voulez vraiment la valeur de alpha, comme on a plus 1 au carré, plus 9, donc a vaut 3. C'est le coefficient de x2. Alpha vaudra moins 1. D'accord ? On peut écrire x moins moins 1 au carré pour avoir cette soustraction. Et péta, bien sûr, vaut 9. Voilà, on factorise par a. On prend le coefficient d'élection et divise par 2. Ça nous permet d'avoir, de compléter le carré. Ensuite, on utilise l'identité remarquable, on n'a plus qu'à développer. Pour le troisième, la variable change, mais le raisonnement va être le même. Première étape, on factorise par moins 5. Et deux premiers termes. J'aurais donc t carré. Alors attention, c'est moins 20. Donc quand on factorise, on fait moins 20 et on le divise par moins 5. C'est ça qu'on doit avoir un a qui est non nul. moins 20 sur moins 5, ça fait 4. Donc là, j'aurais t carré plus 4t. Vous pouvez vérifier. Moins 5t carré, moins 20t, c'est bon. Le plus 20, je le laisse. Donc là, je viens de factoriser par a. Ensuite, je vous l'ai dit, on prend le coefficient de t, on le divise par 2. Donc ça va faire 4 sur 2. Donc ça veut dire que ça sera mon carré, ça sera t plus 2 au carré. Donc je dois enlever le carré de 2 qui est 4. D'accord ? Ça me fait moins 5. t carré plus 4t, plus le carré de 2, plus 4. Donc je fais moins 4. Ça me fait moins 5. Le carré, on l'avait annoncé, t plus 2 au carré, moins 4, plus 20. On développe moins 5t plus 2 au carré, moins 5 fois moins 4, plus 20. Il y avait un autre plus 20. Donc au final, h de t peut s'écrire 5t plus 2 au carré, plus 40. Vous voyez bien, t apparaît une seule fois, il y a le carré, c'est bien une forme canonique, avec a qui vaut moins 5. Le alpha, c'est moins 1, moins 2, pardon, et bêta c'est 40. Et on a terminé ces trois mises sous forme canonique. L'exercice est terminé, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada